Le rocher était habité par des maîtres féroces, dont la sauvagerie semble conditionnée par la nature du site hérissé de roc, surplombant l'abîme où se déchaîne la furie des eaux. Le décor ainsi planté, l'imagination fit le reste pour faire de Constantine un lieu où fleurissent des légendes la plus invraisemblable, Aziza et l'ogre du Rumel. Cette histoire se racontait dans les demeures constantinoises sous le règne turc. Elle met en scène un homme que la nature a défavorisé pour en faire un monstre que tout le monde fouillait, Ali. C'est ainsi qu'il s'appelait, était borgne, et son nez avait été ravagé par la variole. Il était solide comme un roc, avec une carrure impressionnante. La répulsion qui l'inspirait aux gens fit de lui un sauvage. Quand il ne mendiait pas à la porte de la mosquée, il se réfugiait dans des gorges du Rumel qu'il connaissait dans le moindre recoin. Elle s'y sentait chez lui. On le voyait parfois perché sur des rocs que l'on eût cru accessibles aux seuls vautours. Ignorant le vertige, il éprouvait là une ivresse farouche qui comblait son âme ténébreuse. Il se plaisait à humer le relant de proie en décomposition qui en émanait, et à écouter les étranges bruits qui les remplissaient. Un souterrain non loin du pont du diable lui servait de gîte et de cachette où il entassait son butin. Car Allé était aussi un voleur des plus habiles. Il était surtout un tueur qui n'éprouvait aucun scrupule à égorger ou à étrangler ceux qui lui résistaient. Quant aux femmes qui détournaient les yeux de sa laideur avec effroi, elle lui inspirait une envie morbide. Maniaque et jamais apaisée, malgré les satisfactions fréquentes qu'il tirait d'elle chaque fois qu'une de ses malheureuses tombait entre ses mains. Son antre recelait des richesses inestimables, bijoux en or et en argent, vêtements brodés, monnaies trouvées dans les ruines ou dans les tombes romaines, et qu'il entassait dans un coffre avec des bourses pleines d'argent dérobées aux visiteurs de la grande mosquée. Mais l'antre de Allé abritait encore d'autres trophées, dont la contemplation le plongeait dans un plaisir macabre. C'était les cadavres de suicidés, plus ou moins momifiés, qu'il avait ramassés au fond des gorges et dont il tapissait les parois de sa demeure. Certains d'entre eux étaient ses propres victimes. Il y en avait de toutes conditions, jeunes, vieux, anciens et récents, des hommes et des femmes. Son loisir était de guetter aux abords des gorges avec l'œil avide des vautours nichant comme lui, dans les crevasses de l'abîme. Un jour, il aperçut une fillette qui cueillait paisiblement des fleurs au bord de l'abîme en chantant nom. Allé trouva tout cela si ravissant qu'il en oubliait ses instincts sanguinaires. La fillette vit surgir de l'abîme la hideuse figure de l'ogre. Elle ne poussa pourtant pas le cri de frayeur que ce dernier attendait, mais elle le regarda très étonné de ses grands yeux. Les mains de Ali, au lieu de se nouer autour du cou de l'enfant, se mirent à trembler. « Comment t'appelles-tu, bel enfant ? » questionna-t-il d'une voix mal assurée. « Aziza ! » dit la petite. « Après quoi, elle se remit à cuire des fleurs. » « C'est un très joli nom ! » Balbusier Ali, tout étonné de se sentir sans volonté et sans force devant cette fillette qui ne semblait pas voir sa laideur. « Veux-tu venir avec moi dans mon logis ? Il y a là-bas des fleurs bien plus belles que celles-ci, et je t'y ferai voir de bien jolies choses. » La fillette regarda l'ogre en lui demandant avec curiosité. « Quelle jolie chose ! Des bracelets d'argent, des bagues avec des pierres brillantes rouges, bleues et vertes, car je suis riche, tu verras, et j'ai aussi beaucoup de belles poupées dans mon logis. » « Des poupées ! » s'écria la fillette en battant des mains. « Oh, je veux bien ! » Et Ali, la magité de toutes sortes de pensées étranges et contradictoires, prit la petite dans ses robustes bras et l'emporta dans sa tanière. En y pénétrant, Aziza, pétrifiée de stupéfaction devant les poupées momifiées, tapissant les murs, ne vit pas l'érectus de joie mauvaise avec laquelle Ali se retourna vers elle après avoir solidement barricadé son andre avec des poutres calées dans l'entrée. « Et si je t'étranglais maintenant, comme j'ai étranglé ceux qui sont là, vois-tu comme cela ? » Et il approcha ses mains du cou de la fillette. Aziza regarda son ravisseur avec de grands yeux effrayés. Elle n'arrivait pas à comprendre d'un geste brutal. Ali la poussa sur son grabat. « Non, tu ne peux pas me tuer, dit alors Aziza d'une voix très calme et confiante, parce que Allah, subhanou, qui te voit, te punira et te mettra en enfer. » Ali hésita. Il lui arrivait encore certains jours de craindre Dieu, subhanou, quand la voix du Mouadzin de la mosquée de Sidi Rachid éveillait l'écho des gorges. Un frisson parcourut son âme scélérate. « Ah, tu crois en Allah ! Allah me voit et qu'il pourrait m'envoyer en enfer. » « Après tout, tu as peut-être raison, petite. Soit, ne pleure pas. Je veux bien ne pas te tuer, mais en une condition. Tu resteras avec moi toujours et tu seras ma petite épouse. » Aziza, en avalant ses larmes, acquiesça d'un mouvement de tête. À partir de ce jour, une vie nouvelle commença pour Ali. L'ogre des gorges du rumel. La petite se montra obéissante. Cependant, craignant que Aziza ne s'échâtât pas durant ses absences, il ne la quittait jamais sans répéter de terribles menaces. Et de l'extérieur, il n'oubliait jamais de barricader solidement son repère. Aziza passait son temps à préparer le repas et à se parer des bijoux accumulés dans un grand sac. Elle s'habitua peu à peu aux poupées grimaçant en mur. Elle leur donna des noms. Il lui arrivait de leur parler comme à des personnes vivantes. L'idée de s'évader hantait pourtant de plus en plus son esprit. Mais, en imaginant la couleur de son redoutable seigneur et maître, elle le chassait aussitôt. Un jour, où elle fêtait la fin du ramadan, Ali était parti de bon matin mendier à la porte de la grande mosquée. Les gorges se firent toutes sombres et soudain, un terrible fracas se répercuta sur les rochers. Les éclairs remplirent la caverne de leur lumière éclatante. Tout à coup, les eaux du rumel se mirent à grander et à monter dangereusement. De gros blocs de rochers et des troncs d'arbres s'entrechoquaient avec des bruits angoissants et toujours plus proches. Soudain, un énorme tronc d'arbres défonça les poutres qui fermaient la porte. Épouvantée, Aziza ne réalisa pas tout de suite qu'elle était libre sur les flots déchaînés qui emplissaient les gorges en grandant. Elle vit arriver un âne, les faire en l'air. Elle n'hésita plus et, saisissant la queue de l'animal qui passait tout près d'elle, se laissa entraîner. Au centre des gorges, un peu en amont des bains de Salah Bey, où le torrent s'engouffrait avec un mugissement assourdissant, un gros figuier tendait ses branches. Aziza s'y agrippa et se hissa sur une roche en escalier. Elle était sauvée. Rentrée dans la maison où on l'avait cru morte depuis longtemps, elle compta son étrange aventure. La police, Beyli Kat, fut avertie et, à la décrue des eaux, une troupe de janissaires alla cerner le repère d'Ali. Lorsqu'il s'aventura pour voir ce qu'était devenu sa petite épouse, il fut pris sans difficulté. La justice du Bey fut expéditive. Le soir du même jour, Ali fut conduit au sommet du Kef Shkara, d'où, en implorant dans un grand cri la miséricorde d'Allah, il se précipita lui-même dans l'abîme avant que l'on ne l'y pousse pour exécuter la sentence du Bey. Kef Shkara est un lieu d'où, embalancés dans le vide, après un procès sommaire, les prisonniers gênants, enfermés dans un sac de jute, Shkara, d'où le nom du lieu. Les hommes ont pu être les témoins de phénomènes naturels à l'origine de la création du site. Il n'est pas étonnant qu'il en ait laissé des traces dans deux légendes locales qui souvent se terminent par l'effondrement spectaculaire dans l'abîme d'un palais penché en haut de la falaise de la Casbah de Constantine.